... Nous commençons tout de suite avec une information qui nous vient tout droit des Etats-Unis. Insatisfait des ébats sexuels, il appelle la police. Un Américain, mécontent des services d'une prostituée, a appelé la police pour se plaindre. L'homme, insatisfait, a affirmé qu'il avait payé pour une séance de galipettes alors qu'il se retrouvait qu'avec une petite fellation de rien du tout. C'est quand même un scandale, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais il a bien fait d'appeler les flics. Merde, c'est nous qu'on paye, quoi. C'est ce que je dis à ma femme tous les soirs. Je dis non, c'est moi qui a payé. Non, mais bon, des fois ça énerve. Bon, la suite, allez. Toujours Etats-Unis, un adolescent porte plainte contre sa mère pour diffamation sur Facebook. Un adolescent américain âgé de 16 ans, originaire de l'Alabama, vient de déposer plainte contre sa maman qui l'accuse de harcèlement et de diffamation sur le site Facebook. Voilà. Il a raison, il ne faut pas se laisser faire. Ce n'est pas parce que c'est sa mère. Attends. Hein ? Qu'est-ce qu'elle lui a laissé comme insulte ? Euh, fils de pute, nique ta mère, des trucs comme ça quand même. Attends, et oh, je ne peux pas déconner, merde. Oh, attends, et oh. Les Français aiment le liquide, l'artiche, la maille, la thune, la caillasse, la vaisselle de poche. La quasi-totalité des Français, 95%, a toujours de l'argent dans sa poche. Eh oui, essentiellement pour régler des dépenses courantes, selon un sondage réalisé récemment par une institut très sérieuse, dont je ne citerai pas le nom parce que je les emmerde, je n'ai pas envie. Oui, les Français auraient souvent du liquide dans la poche, une moyenne de 37 euros. 5% seulement des personnes interrogées affirment au contraire ne jamais avoir d'argent sur elles. Parce qu'elles préfèrent payer par carte bleueuse. Elles font chauffer la CB. Tout de suite, un reportage de Bernard Dufion. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez du liquide sur vous ? Oui, moi j'ai toujours à peu près 2 000 sur moi, c'est jamais. Pardon, monsieur, oui, est-ce que vous avez du liquide sur vous ? Ah bah oui, 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 moi j'ai toujours 2 litres sur moi, c'est jamais. Etats-Unis, trop gros pour aller en prison. Un Américain a été jugé trop gros pour purger sa peine en prison. Avec ses 272 kg, la détention de cet homme ajoutait trop de frais supplémentaires à la maison d'arrêt. C'est vrai qu'il buvait 8 litres de café le matin, il mangeait 742 tartines par jour, 12 sucs d'enfant café. Attends, t'imagines quand il est là aussi, attends, plus le mec. Non, bah non, bah non, attends, il y a un moment, c'est plus possible, attends, j'ai rien contre les gros, mais quand même. Merde ! Attends, ça commence à... Oh, ça commence à bien faire. Il y a la planche, les gros, les gros, toujours les gros, merde ! Ça me gonfle ! Non, mais non, on a le droit de s'énerver des fois, merde, merde. Désolé, cher téléspectateur, cette histoire de gros m'a énervé. On a le droit de s'énerver aussi, excusez-moi. Oui, bonjour, Gisleine. Oui, vous pouvez appeler mon psy, je vais reprendre les séances. Non, parce que ça me reprend, là. Allez, je t'embrasse, salut, madame couille. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Demain, nous fêterons les cocus, donc bonne fête à un maximum de gens. Hein ? Bah oui. Mais, oh, vous y avez pensé ? Merci, c'est toute équipe ? Merci. Voilà, je vous laisse avec ce merveilleux proverbe qui vous laissera certainement... Réfléchir un moment. C'est pas parce que tu as un short que tu cours plus vite. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Non, c'est gentil, merci. Tiens, mettez-le dans l'eau. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir ses